Salut à tous, footeuses et footeux d'un famille, c'est Thomas, troisième vidéo des 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019 du 21 juin au 19 juillet à suivre évidemment en intégralité sur la chaîne Thomas parle foot, les lives, commenter des matchs, les débriefs après rencontres et plein d'autres surprises. Donc prenez de l'avance les amis, le petit bouteau rouge abonnez-vous juste sous la vidéo et la petite clochette de notification pour ne rien rater. On part du côté de la République démocratique du Congo et on se retrouve évidemment enfin live pour le traditionnel sondage. Un peu de géographie, ça fait pas de mal évidemment pour bien se situer. La République démocratique du Congo se trouve au centre de l'Afrique, non loin de la Tanzanie. Ce pays compte 82 millions d'habitants, c'est le pays le plus vaste africain derrière l'Algérie. Sa capitale, Kinshasa, compte 12 millions d'habitants, c'est l'une des villes les plus chères au monde. Le symbole traditionnel de ce pays, footballistiquement parlant, c'est les léopards. Car c'est l'animal démocratique de la République démocratique du Congo, donc les léopards seront à suivre de près. Le palmarès intéressant de cette équipe avec de nombreuses participations au nombre de 19 dans cette Coupe d'Afrique des Nations et deux fois vainqueur en 68 et en 74. Donc une équipe quand même à surveiller de près dans cette compétition en Égypte. Le parcours avec un groupe très très serré. Vous allez voir une poule très compliquée pour ces qualifications, ces six matchs. Avec donc trois matchs gagnés pour le Zimbabwe, mais seulement deux matchs gagnés pour la République démocratique du Congo. Avec trois nuls et un match perdu. Et le match évidemment à l'arraché contre le Liberia, match de la qualification avec ce but de Cédric Bakombou. Le 1-0 donc qui a permis à la RDC de se qualifier pour la Cannes. Le coach qui va emmener la RDC vers les sommets, on verra bien en tout cas, c'est Florent Ibenguet. Donc depuis 2014, c'est quand même, ça fait longtemps qu'il est à la tête des léopards. Il a entraîné deux clubs avant ça, du côté du championnat chinois à Chenua et aussi un club de la capitale, l'ASV Club. Donc on suivra de près ce coach. Du côté de la poule évidemment, le groupe de la RDC, c'est le groupe du pays organisateur, le groupe A. Donc l'Egypte, l'Ouganda et le Zimbabwe. Le programme évidemment le 22 juin contre l'Ouganda à 16h30. Contre l'Egypte le 26 juin à 19h. Et le match de clôture de ce groupe A le 30 juin contre le Zimbabwe. La préliste évidemment que l'entraîneur a prévu d'emmener pour les matchs de stage. Pour pouvoir s'étalonner et emmener évidemment les 23 définitifs. La liste complète à retrouver évidemment dans la description les amis. Donc on peut noter les présences de Imboulin, l'ancien Marseillais qui joue au Rayo Vallecano. Évidemment Marcel Tisséran, l'ancien Monegasque ou encore Toulousain qui est du côté de Wolfsburg. On va parler évidemment par rapport au jour à suivre. Cédric Bakombo en tout cas une liste très intéressante avec des matchs amicaux contre le Burkina Faso et contre le Kenya. Les joueurs à suivre la catégorie que vous adorez évidemment avec 3 joueurs pour moi, 3 choix. Donc on va voir évidemment, mettez dans les commentaires si vous en avez d'autres les amis. Cédric Bakombo évidemment qui joue à Beijing du côté du championnat chinois. Il est passé par Sochaux notamment, par Villarelle aussi. Il a marqué 7 buts, il a marqué 19 buts la saison d'avant. En tout cas l'attaquant phare de cette équipe des Léopards. Gaël Kakuta, 12 matchs avec le Rayo. Il a failli revenir cet hiver à quelques minutes près du côté d'Amiens. Il avait réalisé une grosse saison et notamment contribué au maintien des hommes de Pellissier. Gaël Kakuta, donc milieu de terrain. Et Marcel Tisseron, défenseur central. 10 matchs avec Wolfsburg. Une qualification pour l'Europa League la semaine prochaine. L'année prochaine pardon, pas déjà quand même. Donc évidemment c'est 3 joueurs à suivre. Très intéressant les amis. On passe évidemment au sondage sur ce pays. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. A liker et partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et tous les forums de supporters évidemment. La petite cloche de notification et l'abonnement Youtube. Les amis et le sondage qui va bien évidemment à votre avis. Est-ce que cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo peut créer la surprise et gagner cette canne ? Vous votez évidemment dans le sondage. On verra dans une prochaine vidéo vos résultats. Je vous laisse les amis. Je vous dis bonne après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez les vidéos. Je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut les amis. Ciao. A plus tard. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada